Salut camarades, bienvenue dans l'émission. Émission de réponse et émission personnelle. C'est le numéro 2 de l'émission que j'ai fait hier, où j'ai répondu à Hervé Ryssen ainsi qu'à Alexandre. Je me suis énervé hier, je me suis énervé. J'ai eu des mots assez durs concernant Hervé. Je ne l'aime pas, on n'est pas sur la même ligne. Et je ne pense pas qu'on pourrait se supporter 5 minutes en face à face sans que je tape dessus. Mais je vais parler gentiment et posément aujourd'hui. On va calmer les choses. Donc là je m'adresse directement à Hervé. Hervé, je te parle de tolard à tolard. On n'a pas la même ligne idéologique, on n'a pas la même vie, on n'est pas les mêmes mecs du tout. On ne s'entendrait pas, si on se voyait en vrai, je te le dis. Je reste calme, je ne vais pas en dire d'autres. Mais tu as fait de la tôle, j'en ai fait. On a été à la même prison, on a connu les mêmes personnes. Tu as raconté des conneries sur moi dans ton livre. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas poli ce que tu as fait. Tu aurais dû m'appeler au moins pour avoir ma version. Ce n'est pas poli ce que tu as fait. Donc c'est vrai que j'avais appelé à ne pas te soutenir. Oui, mais j'ai le droit de ne pas te soutenir. Comme tu as le droit de ne pas me soutenir. On a le droit de ne pas être d'accord tous les deux. C'est permis. On ne va pas se tuer pour ça quand même. Mais tu n'as pas à me saloper non plus. Parce que j'ai appelé à ne pas te soutenir. Je représente une certaine ligne idéologique, tu en représentes une autre. Moi, je n'ai pas inventé des mythos sur toi. Moi, je t'ai attaqué sur les idées que tu as et qui ne sont pas les miennes. Attaque-moi sur mes idées. Raconte pas des mythos sur moi. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. J'ai eu mon avocat, quand même. Parce que oui, comme je t'ai dit, la plainte en diffamation a lié. C'est lui qui s'occupe. Moi, je ne suis plus en France. C'est lui qui s'occupe de faire ça pour moi. Il m'a dit, quand je l'ai eu en contact, il m'a dit, ça se plaide, ça se gagne. C'est bon, c'est recevable. Mais ça m'emmerde qu'on en vienne là. Ça m'emmerde, ça m'emmerde. Moi, je te propose un truc. Donc, ton bouquin, là, où tu dégoisses sur moi, on ne va pas le brûler. Ça ne me gênerait pas de faire un autodafé. Crois-moi, ce n'est pas le principe qui me gêne. Ça ne me gêne pas du tout. Je ferais bien un autodafé, d'ailleurs, avec tous tes bouquins, avec ceux de Soral et avec ceux des autres. Je reste calme. Je reste calme, poli et gentil. Ton bouquin, ça t'a coûté du fric. C'est une histoire d'argent. Ton bouquin t'a coûté du fric. Je ne te demande pas de le retirer. Tu gardes le bouquin comme il est. Tu le gardes et tu le vantes. On t'en fait ce que tu veux. Ce que je te demande, c'est une discussion avec moi. En public, évidemment, pas en privé. Je ne veux pas qu'une discussion au téléphone avec toi. Je n'en ai rien à battre. On va faire un truc. On va faire une émission, tous les deux. Sur n'importe quoi, moi, tu veux, je viens sur n'importe quelle plateforme. On fera un petit live, tous les deux, et tu vas rectifier. C'est-à-dire qu'on va parler. Je vais t'expliquer ma version des choses. Je crois que tu as été journaliste dans ta vie, d'ailleurs. Tu me questionneras, je te répondrai. Si Alexandre veut venir, mais j'en serai ravi. J'en serai ravi. Et on va mettre carte sur table. On va expliquer les choses. Ce que tu as dit sur moi, ça ne se fait pas. En plus, c'est du faux. Donc moi, ce que je te propose, Hervé, moi, je vais appeler Jacques. Et je vais lui dire, sur la plainte, on se calme. On arrête. Mais je te laisse un ultimatum, quand même. Un ultimatum de trois jours. Tu as trois jours pour me contacter. Me contacter, c'est telegramme, arrobasisora. Tu m'envoies un message sur telegramme, arrobasisora. Et je t'enverrai même mon numéro personnel, si tu veux. Comme ça, on se parlera. Et après, on fera une émission ensemble. Parce que ce que tu as dit, tu me diffames, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Que tu m'attaques sur mes idées, c'est une chose. Mais tu n'as pas à me diffamer. Tu as de la chance que je suis un voyou. J'ai toujours été quelqu'un de malhonnête. Et quelqu'un hors la loi. Je n'aime pas passer par les chiens de l'État. Je déteste la police et la justice. C'est une chance que tu as. Je ne suis pas procédurier. Je ne suis pas procédurier, moi. Moi, je te dis, ce que je te propose, c'est une discussion. Comme ça, il y aura le live qui sera vu par beaucoup de gens. Où je pourrais m'exprimer. Tu t'exprimeras aussi, bien sûr. Et sur ce que tu as dit sur moi. Ou c'est faux. Tu reconnaîtras. Ça, je veux que tu le reconnaisses quand même. Que tu as parlé de quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que tu ne m'as jamais rencontré. Tu ne m'as jamais vu en vrai. Et tu ne connais pas ma vie. Tu parles de moi sans me connaître. Et tu parles d'une affaire que tu ne connais même pas. Donc, je te propose cette discussion. Moi, je ne veux pas passer par l'État. Comme je dis, je déteste la police et la justice. Je préfère que ça se règle gentiment. Je ne veux pas aller jusqu'à la plainte. Si je suis obligé de le faire, on le fera. Mais ça m'emmerdera. Ça m'emmerdera. Parce que dans ma vie, je n'ai jamais déposé plainte contre personne. Il y a eu plainte contre moi. Mais moi, je n'ai jamais déposé plainte contre qui que ce soit. Là, tu m'obliges à le faire. Ça m'emmerde. Parce que moi, je suis un voyou à l'ancienne. J'ai fréquenté des voyous toute ma vie. On ne porte pas plainte. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas correct. Quand tu as un problème, tu le règles. Que ce soit en discutant. Que ce soit en se battant. Ou même à coup de calibre. Mais tu le règles et la bleusaille, tu les laisses dans leur comico. Donc moi, ce que je te propose, Hervé, c'est qu'on règle ça. Moi, ça m'arrange. Parce que je ne veux pas me salir. Parce qu'aller déposer plainte, aller parler aux lardus, c'est salir. Moi, je ne veux pas parler aux flics. Donc j'ai des contacts avec eux, c'est vrai. Ils m'ont toujours un peu discuté avec moi. Mais je n'ai jamais porté plainte. Moi, je n'ai jamais appelé la justice pour me défendre. Je n'ai pas envie de me salir à devoir appeler la justice pour me défendre. Parce que pour moi, les gens qui portent plainte, les gens qui appellent la justice, je les méprise. Je les hais. Tu n'es pas un homme quand tu portes plainte. Donc moi, je veux que ça se règle sans plainte. Donc je te demande de me contacter pour qu'on discute. Voilà tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo assez courte. Donc tous, l'équipe et ceux qui regardent, vous faites tourner cette vidéo partout. Je veux que Ryssen la voie. J'offre une discussion publique, évidemment, parce que je veux qu'elle ait des témoins à Hervé Ryssen. Je m'engage à le respecter, à ne pas l'insulter, simplement qu'on parle sur son livre. Je serai correct et poli. C'est rare, mais ça peut arriver. Et ça arrivera, je serai correct et poli. Donc il y a un ultimatum de trois jours pour me répondre. Voilà. Salut à tous.